Coucou à tous et bienvenue sur cette chaîne j'espère que vous allez bien merci à ceux qui nous rejoignent pour la première fois n'hésitez pas à vous abonner pour vous tenir informé des prochaines vidéos qui vont sortir au programme donc des idées de menus avec souvent des fruits et légumes de saison des recettes des journées dans mon assiette et puis de temps en temps des petites discussions comme ça sur certaines thématiques en tout cas n'hésitez pas vous êtes les bienvenus allez l'introduction est terminée on va commencer tout de suite par les idées donc de menus de saison donc je vous en ai trouvé huit dont une notamment par laquelle je vais commencer qui n'est pas de moi mais qui vient d'une recette que j'ai vu un monsieur faire chez lui lorsque je suis allé le voir donc c'était un vieux monsieur italien et franchement je trouve que ça se ressentait dans sa cuisine et ça m'a trop donné envie donc je lui ai demandé de me décrire toute sa recette c'était à base de blettes donc en fait le monsieur donc avait coupé uniquement le verre de ses feuilles de blettes en toute petite lamelle il avait fait revenir dans une poêle donc de l'oignon de l'ail les herbes de votre choix donc lui qu'est ce qu'il avait mis de l'origan des herbes de provence je crois en tout cas voilà les herbes qui vous plaisent ça à la limite vous mettez ce que vous voulez il avait mis de l'huile d'olive bien entendu des carottes des oignons de l'ail ensuite une fois que tout ça avait bien revenu il avait rajouté des tomates en toute petite là des comme des macaronis mais coupé en demi centimètre donc en fait ça faisait voilà des tout petits cylindres qui étaient insérés on peut sûrement y mettre dans des soupes au pistou je pense donc il avait rajouté ça et ça bouillonnait comme ça et les odeurs étaient toutes effervescentes et ça donnait trop envie donc ça faisait plutôt une sorte de soupe visuellement quand on regardait mais à mon avis ça avait l'air de bien tenir au corps et donc voilà donc c'est une de mes idées de recettes en deuxième idée on va partir sur un feuilleté de butternut au poireau parce que j'avais envie de feuilleter mais du coup qui change et puis j'ai plein de butternut dans mon frigo donc c'est l'occasion alors l'idée voilà c'est de mélanger des oignons du butternut des poireaux émincés et puis il faut aussi quelques petites choses un peu spécifiques comme de la purée d'amandes et du tahini alors ça a un peu un coût à l'achat mais voilà ça se rentabilise parce que ça s'utilise dans le temps vous pouvez après en mettre dans des sauces dans des tartinades enfin voilà donc c'est très intéressant même au niveau nutritif c'est super intéressant d'en mettre un peu de partout et de la sauce soja également et donc tout ça cuit au four je vous mets la recette en description comme ça vous aurez tous les détails moi ça m'a trop donné envie en troisième idée je vais essayer de vous trouver une recette parce que là pour le coup je la fais toujours à l'instinct c'est celle du chili sincarné parce que j'aime beaucoup ces épices c'est comment dire ça nous fait voyager et puis c'est pareil c'est un plat qui est très riche que je mange avec du riz et avec ou sans soja donc là c'est vous qui voyez en fonction de vos goûts si vous voulez que ça ressemble au chili con carne et vous rajoutez du haché végétal et si vous n'avez pas trop envie de manger du soja et ben c'est pas grave vous ne le mettez pas vous avez de toute manière les haricots rouges qui vont compléter le riz donc ce sera toujours intéressant quand même donc j'essaie de vous trouver la recette et de vous en mettre une en description pour que ça puisse vous guider si vous n'en avez jamais fait et que vous êtes un petit peu perdu en quatrième idée le soir des fois pour changer de la soupe non je ne suis pas une mémé mais c'est pas grave j'aime bien manger de la soupe le soir je vais partir sur une salade avec une base de quinoa des avocats je sais que c'est pas local mais en ce moment on en trouve qui viennent d'espagne et je suis trop contente parce que c'est pareil j'adore les avocats donc là c'est la saison où on peut en trouver sans qu'ils viennent de l'autre bout du monde donc j'avoue que je vais en prendre quand même quelques uns et en profiter parce que c'est un fruit je crois qu'on peut le mettre dans le rang des fruits que j'adore vraiment et que ce soit en forme de purée de toast dans des salades dans des burgers ils vont y passer sous toute leur forme donc revenons à notre salade que je m'éparpille pas donc une salade de quinoa d'avocat de brocoli de choux rouge et de carottes le tout saupoudré d'amandes et de graines de votre choix avec une sauce dans laquelle je vais y arriver vous pouvez justement rajouter de la purée d'amandes dont on vient juste de parler vous la délayer dans votre sauce vinaigrette et ça apportera toujours un plus et avec de la levure maltée par dessus en cinquième idée je vais faire des galettes de sarrasin donc de base elles sont vegan c'est à base d'eau de farine de sarrasin donc vous pouvez trouver une recette très facilement sur internet et à l'intérieur je vais mettre des épinards hachés avec de la crème de soja donc voilà ça va être comme ça revenu à la poêle en sixième idée je bug toujours sur le 6 je vais faire une poêlée de choux de bruxelles et de marron fin de châtaigne avec des oignons donc je vous mets la recette en description ça m'a trop donné envie et puis j'avais envie de marron en ce moment ça me de les voir comme ça ça m'inspirait donc je me suis dit il faut que je trouve une recette donc je vous la mets vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus en septième idée j'ai trouvé ça très original donc je vais faire des lasagnes à la betterave alors pas beaucoup de betterave si vous avez vu mes anciennes vidéos vous savez que je n'aime pas ça en tout cas l'idée c'est de mettre des feuilles de pâte à lasagne du haché végétal avec de la sauce tomate de la béchamel donc moi je fais à base de farine et de lait de soja ou du lait d'avoine principalement parce que le lait de soja j'aime pas trop donc voilà base de lait d'avoine faites attention à ce qu'il ne soit pas sucré parce qu'il ya des laits d'avoine qui sont sucrés au goût prenez le bien sans sucre ajouté donc tout ça donc vous faites une pâte à lasagne vous mettez de la betterave vous mettez votre haché vous mettez de la béchamel pâte à lasagne betterave haché béchamel etc jusqu'à ce que vous ayez rempli le plat voilà et visuellement ça a l'air trop beau avec toutes ces couleurs j'ai pas de recettes à vous mettre en description mais voilà vraiment c'est une base pas pas compliqué vous alternez les couches que je viens de vous dire et vous mettez au four comme comme des lasagnes normal le temps de cuisson est marqué sur votre paquet de toute manière et vous m'en direz des nouvelles et en dernière idée en huitième et dernière idée donc j'avais envie de partir sur un curry de choux fleurs parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de curry donc curry de choux fleurs avec des fèves j'ai envie de faire alors là pour le coup c'est pas la saison mais vous pouvez en trouver en boîte ou surgelé ça fait aussi un apport de pas mal de protéines ce sont des légumineuses qui sont intéressantes et donc je vais accompagner ça avec du plein du plein du pain complet et vous aurez également la recette en description n'hésitez pas à aller y jeter un oeil c'est vrai que visuellement ça a l'air trop beau et trop beau j'espère que parmi ces huit idées il y en a qui vous inspireront et qui vous donneront envie en tout cas moi il y a toutes là j'ai envie de toutes les faire il y a tout qui me donne envie et je vais me jeter principalement sur la recette que je vous ai dit de mon vieux monsieur qui m'inspire encore plus que les autres donc voilà vous me direz s'il y en a parmi vous qui ont envie d'en tester quelques unes et si vous les avez faites pareil n'hésitez pas à me faire un retour je vous souhaite une bonne fin de journée prenez soin de vous bon appétit et à bientôt bye bye